Merci, monsieur. La parole est à monsieur Hervé Morin. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Messieurs les Ministres, mes chers collègues. Le Président de la République a décidé le 11 janvier dernier de répondre à l'appel au secours des autorités maliennes en engageant nos troupes sur le continent africain. Nous avons ici même, le 16 janvier 2013, approuvé sa décision et nous n'avons pas changé d'avis. Voilà pourquoi l'UDI approuvera le maintien du déploiement français. Partir maintenant serait irresponsable, ce serait ruiner les efforts que nous avons entrepris depuis quatre mois. Comme disent les Américains, « The job has been done », oui, le travail a été fait et il a même été bien fait par l'armée française. Notre armée a une fois de plus démontré l'étendue de son savoir-faire, et je ne parle pas seulement du militaire stricto sensu, mais aussi de sa capacité à fédérer respectueusement les troupes africaines alliées, à gérer les populations civiles, à éviter les dommages collatéraux, en définitive, en réussissant à ne pas apparaître en quelques semaines comme une armée d'occupation au service d'une politique néocoloniale. Et permettez-moi, en tant qu'ancien ministre de la Défense, d'avoir une pensée particulière. Pour les soldats qui ont combattu au Mali et qui ont perdu la vie, nous saluons leur mémoire et pensons à leur famille. L'essentiel militaire a donc été fait au Mali. Bamako ne sera pas à Faubourg de Kaboul et Tombouctou ne l'est plus depuis sa libération. Je continue néanmoins à regretter, monsieur le Premier ministre, que nous soyons intervenus seuls, et je continue à penser que la faiblesse de notre action diplomatique, à la suite du juste discours de François Hollande à la tribune des Nations Unies, y est pour beaucoup. Nous n'avons pas fait de la question malienne une priorité diplomatique et nous l'avons payée en janvier. C'est maintenant de l'histoire ancienne, mais je crois qu'il est bon de le rappeler afin d'en tirer des leçons pour le futur. La bataille pour l'intégrité du Mali est quasiment gagnée, mais la guerre, elle, n'est pas terminée. Et ceux qui voudraient nous faire croire à un retrait massif et rapide des troupes françaises nous racontent une fois de plus des histoires et se prennent pour des grillots africains au pied de leurs palmiers d'Athier. D'abord parce que les forces africaines, il faut le dire, de la MISMA, ne sont pas prêtes à prendre le relais. Si tant est qu'elles le soient un jour. Il y a des questions de formation, de logistique, de nombre, d'équipement, mais aussi des questions politiques. L'engagement pour quelques états faibles ou très faibles voisins de la zone ou du pays représente un danger pour eux-mêmes en cas d'investissement militaire trop marqué, il faut le dire. On voit d'ailleurs avec la Centrafrique l'extrême fragilité de toute cette grande zone où l'on additionne plutôt les maillons faibles que les noyaux durs. Dans mon intervention du mois de janvier, je disais, nous devons être en soutien à une opération africaine et non l'inverse. Eh bien, clairement, ce qui s'est passé depuis quatre mois nous montre, et nous le savions d'ailleurs, qu'à l'exception du Tchad, du Sénégal et du Nigeria, il n'existe pas de pays capables de mener une opération militaire structurée car tout simplement, leur armée n'existe pas ou presque. Qui d'autre donc pourrait prendre le relais de l'armée française ? Les Américains, ils ont fait ce qu'il fallait pour nous aider, mais d'une part, ils n'ont pas envie de porter sans arrêt l'uniforme du gendarme du monde, c'est la nouvelle politique de Barack Obama, et d'autre part, leurs priorités sont ailleurs et notamment dans la zone pacifique. L'Europe, on l'a tous dit, et c'est un Européen convaincu qui le dit, elle a montré une fois de plus son incapacité à avoir un rôle militaire et donc politique. A quoi bon d'ailleurs, monsieur le ministre de la Défense, continuer à construire des forces européennes diverses et variées, que nous préparons, que nous organisons, de les annoncer à grand refort de communication, pour in fine ne jamais s'en servir ? J'ai eu ce regret cent fois quand j'étais en fonction, il faudra un jour poser cette question aux Européens. L'OTAN, ce n'est ni son rôle, ni son théâtre d'action. L'ONU, elle sera présente pour occuper le terrain, mais pas pour faire le coup de feu. Nos forces seront donc nécessaires pour être la force de réaction rapide de l'ONU, en quelque sorte un peu à l'identique de ce qui s'est passé pour la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire avec l'ICORNE et l'ONUssie. Non clairement, il n'y a personne à qui passer la main. Il faut voir la réalité en face. Le seul élan est français, et il le sera. Et donc, nous resterons là aussi longtemps que le Mali ne sera pas capable d'assurer par lui-même sa sécurité. Et ça doit donc être la priorité absolue. Pour tous ceux qui ont oublié cela, nous sommes arrivés au Tchad en 1984, nous y sommes toujours. La priorité, si un jour nous voulons réduire et effacer notre engagement, doit donc être dans la reconstruction de l'État malien, car comme toujours, le succès militaire, c'est une chose, mais la vraie victoire, elle est politique. Et rappelons-le, si les djihadistes sont intervenus au Mali, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'ils avaient en face d'eux un État failli, avec un président sans légitimité, un État à l'abandon, sous le contrôle d'un capitaine poutchiste. Cette reconstruction, donc, passe par le dialogue, et notamment le dialogue entre l'État central et les Touaregs. Touaregs qui nous ont apporté, il faut le dire, leur concours durant les premières semaines d'intervention. Rien ne serait pire dans cette reconstruction du Mali si ces Touaregs se sentaient roulés dans la farine en étant les grands absents du processus de reconstruction démocratique. Cette tâche politique sera aussi compliquée, n'en doutons pas, sinon plus que notre mission militaire, parce qu'évidemment, nous ne pourrons rien faire qui apparaisse comme une résurgence du colonialisme ou d'une mise sous tutelle du Mali. Et en même temps, nous devons avoir l'assurance que la Mali puisse redevenir un État démocratique, qu'il retrouve une croissance économique durable et qu'il ne soit plus le paradis des terroristes et des narco-trafiquants. Du point de vue économique, avec 80% de la population sous le seuil de pauvreté, la politique d'aide au développement de l'Europe doit faire du Mali et de la région la priorité des priorités. Si les Européens n'ont pas été là pour la reconstruction économique du pays, ils doivent au moins être là pour la reconstruction économique du pays et beaucoup plus qu'avec les quelques formateurs qui nous ont envoyés et les quelques millions d'euros qui ont été promis de part et d'autre. Il faut donc un plan d'aide massif. C'est pourquoi j'appelle au nom de l'UDI à une vaste conférence européenne et internationale pour la reconstruction du Mali économiquement et pour construire le dialogue politique. Si nous ne faisons pas cela, l'histoire se répétera. Le terrorisme dans la région repousse comme du chien d'en, quels que soient les coups mortels qui ont été portés à quelques centaines de djihadistes. Et ne nous l'aurons pas. La mort supposée des chefs terroristes est un non-sujet car ces groupes se moquent des frontières et évoluent sur la totalité de la zone sahélienne. Ils se font et se défont, se recomposent à l'infini et se retrouvent des chefs à chaque fois que l'un d'eux disparaît. Enfin, je voudrais pour terminer vous dire que ce qui s'est passé au Mali et l'engagement à venir qui nous est demandé pose évidemment la question du budget de la défense. Nous connaissons nos faiblesses en transport, en drone, en renseignement, en ravitaillement. Tout seul, sans les Américains, sans une Europe de la défense, nous ne pouvons plus grand-chose. La restructuration militaire à venir ne saurait s'accompagner d'une purge budgétaire. Et deuxièmement, elle devra tenir compte de ce que les expériences présentes ou récentes nous ont enseigné. Le caractère stratégique de nos forces prépositionnées, l'importance du transport, de l'aéromobilité et aussi du conventionnel et des forces capables d'assurer notre présence sur les quatre coins du monde. Il y aura des arbitrages vitaux et essentiels dans les mois qui viennent si tout simplement nous voulons encore exister comme puissance et éviter que notre siège à l'ONU ne devienne plus que le simple témoignage d'un passé glorieux. Le groupe UDI votera le maintien des forces françaises, mais il souhaite que largement et rapidement, nous soyons en situation de pouvoir passer le relais aux forces africaines. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada